Salut les gars, nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui ça va être quoi ? Je vais faire un tacos Lidl vs tacos au tacos Et comment je vais m'y prendre ? C'est simple, alors il faut savoir qu'il n'y a pas de tacos chez Lidl Lidl ne font pas de tacos à ma connaissance, j'en ai pas vu Donc ce que je vais faire, c'est que voilà, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire un tacos Tous les ingrédients qui vont de chez Lidl Je vais commander au tacos, je vais juger, voilà Je vais un petit peu faire à l'aveugle moi-même Je vais peut-être faire goûter, voilà, là je suis chez mes parents Donc peut-être je vais faire goûter mes parents Je vais leur faire deviner lequel est fait maison Et lequel est fait dans une enseigne de fast-food Je vais comparer les prix Parce que voilà, là j'ai les prix Voilà, super, vous voyez bien, allez ça marche Là j'ai les tenders, le fromage ça va être le même Je vais essayer de prendre le même Tenders, viande hachée et ça va être sauce samouraï Donc voilà, j'ai touché les tenders, le fromage, les frites Le wrap, les sauces, les crèmes et le steak haché J'ai le prix où ça m'a coûté chaque article Mais comme je ne vais pas tout utiliser Je vais diviser, donc j'ai les prix au kilo Et je vais faire un prix juste de ce que m'a coûté ce tacos Lidl Ce genre de vidéo vous a plu Donc que ce soit McDo, Starbucks je crois, ouais c'est ça Comme d'habitude, on n'oublie pas le pouce en l'air On n'oublie pas de s'abonner, ça fait toujours plaisir Moi je réponds toujours aux commentaires Donc laissez-moi un petit message, écrivez-moi Dites-moi d'autres idées de maison versus restauration Et dites-moi aussi si le son vous aimez bien J'ai changé de micro Dites-moi si c'est bien tout ça Je veux en savoir Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais directement commencer le tacos Je vais faire la sauce, la sauce fromagère Je la fais moi-même bien sûr Alors pour la sauce fromagère, j'ai de la crème fleurette Voilà de chez Lidl Et j'ai du comté Je vais faire une sauce au comté Ce qui est bien aussi, c'est que je peux custom, comme je veux Je ne vais pas mettre du simple et mental, du comté de chez Lidl Je pense que le prix au gramme va être vraiment très intéressant Je pense que c'est à peu près le même prix Voir que eux, ça coûte peut-être un petit peu moins cher Juste en pro, je ne suis pas en main d'oeuvre, tout ça Donc voilà, c'est parti Je vais sortir ma petite crème Ah par contre le sel, comme d'hab Sel, poivre, huile d'olive On ne le compte pas dans la note Donc là je vais m'attaquer à la sauce fromagère J'ai les tenders aussi Regardez les tenders Ils ont l'air incroyables Vraiment incroyables Je peux les faire au four pendant 10 minutes Top 2022 Déjà je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur J'aime bien filmer ici chez mes parents Dites-moi si vous aimez bien Je trouve en fait que la lumière elle est bien Elle est mieux qu'à la maison Il y a plus d'espace Euh, ok Ok c'est comme ça On ne va pas se mentir que sur la photo c'était mieux On ne ressemble pas vraiment à la photo Mais on va voir si c'est bon Et ils nous ont mis une petite sauce avec Barbecue versus sauce curry Si je fais tomber Si je reste comme ça 5 secondes Tu t'abonnes 1, 2, 3, 4, 5 Voilà, tu t'abonnes Let's go Je vais m'attaquer à cette sauce fromagère Je vais allumer le four pour les tenders Alors pour une sauce fromagère C'est super simple Franchement je ne vais même pas regarder le dosage Je vais faire un petit peu à vue d'oeil Je vais mettre de la crème d'abord Je vais faire revenir la crème Voilà Je ne vais pas mettre trop fort le feu Je vais mettre moyen Je viens Hop Poivrer Pas du tout Vous croyez que je suis poivré J'ai mis du piment de Cayenne Bon bah comme poivre J'ai que ça Je préfère le poivre moulu Mais pas de choix Je vais mettre ça Un peu de sel Et là on vient mélanger On va attendre que la crème prenne un petit peu Et là ce que je vais faire C'est que je vais râper un petit peu de noix de muscade dedans Pour lui donner un petit goût J'aime bien la noix de muscade Je trouve que dans tout ce qui est crème Ça passe toujours bien Hop Ça suffit Pour la muscade On peut ranger ça On vient mélanger Et là ce que je vais faire C'est que je vais rajouter le fromage Avant que ça prenne Il faut bien être généreux avec le fromage Voilà Donc on va faire rejuger comme ça Pour voir ce que ça donne Et il va falloir que ça soit un petit peu épais Opaque Pas que ça soit trop 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 liquide Pour ça voilà Il faut être généreux sur le fromage les gars C'est un taco sauce fromagère Là j'ai tout mis Après je vais venir laisser refroidir Là on est sur une bonne consistance déjà Il faut juste que le fromage il fonde Vous voyez Regardez C'est pas mal là Là on est sur quelque chose de pas mal déjà Regardez C'est fromageux là Ça sent bon le comté les gars Après ce qui est bien C'est que vous pouvez faire Ce que vous voulez C'est que vous pouvez mettre n'importe quel fromage Moi j'aime bien le cheddar Dans un truc comme ça Chez d'art de ouf Super ça marche T'as capté le jeu de mots Voilà J'ai envie qu'elle reste liquide Quand même un petit peu Mais je vais la faire monter Quand même un petit peu Je vais mettre les tenders dans le four Voilà les tenders Ils ressemblent à ça Pas dégueu Tranquille Des tenders quoi Je m'attendais un peu à mieux Mais c'est pas grave Bon les gars Là tout est en train de cuire Là la sauce fromagère Elle est ici Je vais la laisser reposer Tranquillement Histoire qu'elle se durcisse un petit peu Ce que je vais faire C'est qu'on va commander ensemble Au tacos Uber Eats J'espère que c'est rapide Alors position Pas vous la dire non plus Au tacos Je vais prendre un M Poulet nature Poulet tenders Et Ah non je dois prendre un de viande Je vais prendre tacos de viande Je vais prendre viande hachée Et tenders Sauce au choix Samouraï C'est parti Déjà ça me coûte 14,92€ C'est incroyablement cher Après il y a la livraison Sans la livraison On est à 11€ les gars Putain là Il y a une mouche qui me suit Putain alors qu'est-ce qu'il y a Je pue de la gueule ou quoi En attendant nous Ce qu'on va faire les gars C'est qu'on va cuire les steaks Rapidement Ça va être simple Sans rien Enfin sans sauce Sans rien Sel Poivre Et let's go Je vais goûter quand même La sauce fromagère Incroyable Et je vais mettre Les frites au four aussi Les frites Oh là là Eh J'oublie tout là Let's go Je vais chercher ça Je reviens Ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement Saler et poivrer Les steaks hachés Voilà Ils sont presque prêts déjà Ensuite je vais venir Les amietter Je vais faire du steak haché Le plus long ça va être Les frites et les tenders 10-15 minutes A faire cuire Et voilà Le hotakos il arrive Là le plus dur ça va être De le fermer Je sais pas comment Hotakos Les ferme leurs trucs Parce qu'en vrai Ils sont super chargés Je vais vous montrer la galette Elle est petite Vous voyez en vrai Les galettes Elles sont comme ça Donc je les plie Hop hop Voilà En gros ça va être Un tacos comme ça Tacos c'est le double Donc soit je vais la doubler Soit je vais faire Avec deux tacos Et faire la même chose Parce que moi je connais juste La technique du burritos Je vous la montrerai C'est super simple J'ai pas la technique De hotakos Alors je sais pas Si ça va être plus dur ou pas Je pense que j'aurai quand même Plus des facilités Si je sais quand même Fermer un tacos On verra Et ensuite je viendrai Le paner Pour le fermer Le mettre à la poêle Et bien sûr Avant de faire le tacos Je vais tout peser Pour faire un prix Tout juste Et voilà J'attends au tacos Si on se retrouve juste après Les gars Bon bah du coup Mon livreur Hotakos Il est ici Je vais vite fait Chercher la commande Et je reviens C'est bon les gars J'ai tout J'ai mon hotakos De viande Viande hachée De bœuf Tender Soshua Samouraï Ça fait longtemps J'ai pas mangé hotakos Moi ça fait des années Il est comme ça Un petit peu de chier Ouh il est lourd Il est lourd Il est très lourd Moi je m'attendais quand même Un plus grand Du L Pour moi à l'époque C'était plus grand Ce que je vais faire C'est que je vais préparer tout ça Je vais tout peser Pour avoir le prix juste Je vais peser le hotakos Quand même À équivalence Voilà à la fin Je vais peser le mien Je vais peser le leur Voir même en étant généreux Si je le dépasse Les tenders Ils sont prêts Je vais vous les montrer Ils ont grossi de ouf Franchement Je m'attendais pas A ce qu'ils soient si gros là Je vais les récupérer Par contre Je vais laisser les frites Elles sont trop blanches encore Voilà Les tenders sont prêts Franchement ils sont pas ouf Je vais pas vous mentir C'est pas du luxe de ouf Je préfère quand même Les tenders de chez KFC Tout ça Je vais les goûter comme ça A sec Parce que peut-être qu'ils ont En fait ils sont trop ronds Vous voyez la chapelure Elle est pas ouf C'est fou C'est des nannoguettes Ils ont juste fait une forme De tenders Énormément de Photoshop Déjà regardez l'intérieur La chapelure On dirait des nuggets Pas ouf hein Pas ouf Mais c'est pas grave Je veux quand même faire le taco C'est surtout qu'il va être bon Alors Ce que je vais faire C'est que là Je vais faire ma viande hachée En vrai je suis con J'aurais dû la hacher avant Et la cuire en viande hachée C'est pas grave Comme dirait l'autre On va pas tortiller du cul Pour chier droit Tac Là on me dit bien l'écraser De toute façon je l'ai pas trop cuit Du coup Elle se détache bien Comme ça Pas ici Voilà J'ai les steaks hachés Donc ce que je vais faire C'est que là Je vais venir marquer Le grammage précis Des aliments Que je vais mettre dedans Je viens prendre un petit tupperware Que je viens mettre ici Je vais pas le surblinder non plus Le tacos Parce que sinon Je pourrais pas le fermer Ça me parait pas mal Donc ça me fait 112 grammes De steaks hachés Ensuite Je vais venir Couper les tenders Non vraiment C'est pas des tenders C'est tout plat C'est tout mou en fait Ah lui C'est déjà mieux Lui c'est déjà mieux Il est déjà un tout petit peu plus épais ici Mais pareil en fait Y'a pas des filaments Y'a rien C'est tout dur C'est vraiment des nuggets en fait Regardez lui carrément Y'a un trou Dans la viande C'est même pas dans la panure Y'a un trou dans la viande Ça Ça 100 grammes 100 grammes de tenders Ensuite La sauce fromagère Hop J'en ai même mis trop Y'a 50 grammes Du coup dans les 50 grammes On va dire qu'il y a 30 grammes de sauce 30 grammes de crème 20 grammes de fromage Ok Ensuite il me reste Les wraps Alors les wraps Y'en a 10 Y'en a combien ? 6 Au pire je les divise J'ai 125 grammes Bon la sauce On va dire que la sauce J'ai 20 grammes de sauce Il manque les frites Voilà en frites Je n'en ai pas trop trop mis non plus 100 grammes de frites Ok j'ai tout Ce que je vais faire maintenant C'est que je vais passer directement Au confectionnage Comment je vais faire ? Déjà je vais prendre Les deux tenders comme ça Ensuite je vais mettre 20 grammes de sauce La viande hachée La viande hachée Tac Ensuite les tenders Vous voyez ? C'est déjà beaucoup Là ce que je vais faire C'est que je vais faire Choper une poêle Ensuite on vient mettre Les batatas fritas Je vais en retirer un petit peu Des frites Il y en a trop Et ensuite je viens mettre La sauce romagère Il n'y a pas assez De sauce romagère Je vais en mettre un petit peu J'ai à peu près mis le double J'avais mis combien de sauce ? J'avais mis 50 Bah j'ai mis 100 du coup Là les gars Là c'est la mission Je vais faire ça Je vais faire comme les burritos On vient faire ça Tac Tac Et Tac Ok waouh c'est pas mal là Là ce que je vais faire C'est que je vais directement Venir le fermer ici Regardez Sur une poêle bien chaude Et ensuite Je vais juste le retourner Bon j'ai le seum Parce que mon taco C'est super mal fermé Du coup ce que je vais faire C'est que je vais le peser Il fait 530 grammes Je vais peser maintenant Le taco De Otakos Comment ils le ferment Les bâtards Ils le ferment vraiment bien Il fait 496 grammes Ce que je vais faire C'est que je vais venir Les couper en deux Comme ça Allez Ça va mieux ressembler Mais j'avoue que le mien là J'ai un peu Un peu merdé Parce que Bah en fait J'ai pas les mêmes galettes Eux ils ont des grosses galettes Et sur le marché Nous on a que des petites galettes Ce que je vais faire C'est que Je vais quand même vous le montrer Il est moche Voilà ça c'est Otakos J'avoue il est bien Eux ils ont le truc Ça c'est le mien Il fait un petit peu la gueule J'ai pas réussi à le refermer Mais ce que je vais faire Les gars C'est que je vais le couper en deux Couper en deux C'est à peu près similaire Donc ce que je vais faire Hop Franchement il est bien fait J'avoue que là Le Otakos Comme par hasard Normalement ils sont super mal fait Là comme par hasard Il est bien fait Je vais couper le mien Je vais couper le Otakos Lidl Les gars vu que moi Aujourd'hui J'ai pas de goûteur professionnel Je vais me mettre ça sur les yeux Et ma mère va me faire goûter Les deux Otakos Vas-y attends Je me bouche les oreilles Pour pas que j'entende Je me dis quand c'est bon Il est bon lui Et l'autre Je sais pas Alors le deuxième Le deuxième c'était le mien Franchement les deux Ils sont super bons Mais le deuxième Il y avait un goût de poivre Sur le steak C'est là où je l'ai reconnu Tiens goûte pour voir toi Ça c'est celui de Otakos Écoute le mien Les deux ils sont bons Ouais Est-ce que ça se ressemble Ouais le deuxième c'est le poivre T'as vu Franchement je suis choqué Maintenant en termes de prix Parce que là J'ai calculé le prix Au gramme près Et au centime près De combien ça m'a coûté A ton avis c'est quoi le prix de ça 7-8€ 7-8€ et ça 5-6 5-6 Alors lui Il m'a coûté 14€ 14€ avec la livraison Mais sinon c'est 11€ Le Lidl Il m'a coûté Pour être précis Au gramme près Au centime près 3,15€ Allez 11€ 3,15€ Après je l'ai mal fait Parce que Vous achetez un wrap plus grand Vous pouvez bien le faire Comme eux Là franchement Les tiges devaient en mettre 2 C'était galère C'est pas grave Ça ressemble à ça Non la sauce fromagère Elle est bonne Elle est au comté Là Ça se ressemble de ouf Les deux sont très bons Et vraiment Je vous jure Que ça se ressemble de ouf Le mien c'est juste Que j'ai mis trop de poivre Dans le steak Vraiment ça ressemble de ouf Alors je vais vous dire Les tenders Ça m'est revenu à 71 centimes Le fromage M'est revenu à 22 centimes Les frites 7 centimes Le wrap 25 centimes La sauce 10 centimes La crème 9 centimes Et les steaks hachés 1,71€ Donc voilà Bon bah dites moi en commentaire Si ça vous a plu Voilà Moi ça m'a vachement plu Ça faisait longtemps Que j'avais pas fait de cuisine Sur ma chaîne Sur ce Abonnez-vous J'espère vous revoir Sur une prochaine vidéo Qui sera mercredi Ou dimanche Il faut suivre Je sais pas quand est-ce que c'est cette vidéo En fait là en ce moment Je tourne toutes mes vidéos en avance Prenez soin de vous Et je vous dis bye bye Ciao